Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je veux vous présenter le match Le Havre contre New York, c'est un match qui a lieu ce samedi 18 février 2023 à 19h pour le compte de la 24ème journée du championnat de France de football de Ligue 2. Alors Le Havre c'est le premier qui reçoit New York le 18ème, je vais revenir dans un premier temps sur le classement de ces deux équivalents statistiques en Ligue 2. On verra également les buteurs de ces deux équipes, on verra aussi les dix derniers résultats. Ça, ça permet de définir la forme du moment et également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles ce qui nous permet d'avoir une idée sur ce match même si ces statistiques peuvent changer d'ici le début de la rencontre. Alors Le Havre est donc premier de Ligue 2 avec 48 points en 23 matchs, 13 victoires, 9 nuls, seulement une défaite, 33 buts pour, seulement 10 buts encaissés plus 23 de golvage, vous vous rendez compte, ils n'ont encaissé que 10 buts en 23 matchs, ils ont 8 points d'avance sur le deuxième Sochaux. De son côté, New York est 18ème, ils sont relégables avec 23 points en 23 matchs, 6 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 22 buts pour, 36 contre, moins 14 de golvage. Ils ont un point de retard sur Saint-Etienne qui est le premier non relégable, donc c'est pas totalement perdu, c'est vrai que c'est très serré dans le bas du classement. Toutes les équipes peuvent éventuellement jouer le maintien. On va aller voir les meilleurs buteurs pour Le Havre, alors le meilleur buteur, il y en a 2, c'est Alioui, et Cornet qui ont 5 buts chacun en 17 et 19 matchs. Après on a Lekal à 4 buts, Thierry à 4 buts, il n'y a pas vraiment de gros buteurs au Havre, vous voyez, les meilleurs buteurs sont 19ème meilleur marqueur de Ligue 2. Côté Nior, le 6ème meilleur marqueur, bout au bas, 9 buts, donc 4 pénaltys en 22 matchs. Ensuite on a Zemzemi, 3 buts, et puis des joueurs à 2 buts et 1 but. On va continuer, les 10 derniers résultats ! Alors pour Le Havre, écoutez, ils n'ont fait qu'une seule défaite en championnat, mais sur les 10 derniers résultats, toute compétition confondue, c'est 6 victoires, 4 nuls, aucune défaite. 11 buts pour, 4 contre, puis 7 de gole à verrage. Donc Le Havre c'est une équipe qui tourne très très bien, même si, vous le voyez, ils restent sur 2 matchs nuls de suite. Alors attention à vrai, sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 3 matchs nuls et 1 victoire, donc c'est-à-dire qu'ils ont pris 6 points sur 12, ce qui permet un peu aux autres de revenir. Oui et non, ils ont encore beaucoup d'avance sur le 2ème, d'ailleurs ils ont fait match nul à Sochaux, qui est 2ème, ça n'a pas changé l'écart. De son côté, Nior, c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 13 buts pour 14 contre, moins 1 de gole à verrage. Nior, par contre, reste sur 2 victoires de suite, attention, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont... Alors ils étaient même derniers, je crois, il y a 2 journées, ils ont réussi à faire 2 belles victoires à Dijon 1-0, et surtout, ils ont battu Bordeaux 3 buts à 1, alors qu'ils étaient quasiment derniers, donc c'est une sacrée performance. Vous voyez, ils avanchaient les 4 défaites de suite, toute compétition convenue, et puis là, 2 victoires de suite. Alors est-ce qu'ils peuvent embêter le Havre, qui vient de faire des matchs nuls, et qui est peut-être un peu moins bien, alors qu'ils doivent être en pleine confiance, ça serait un peu incroyable, c'est vrai que ça serait un peu une belle surprise. On va aller voir les compos d'équipe, alors ça peut changer d'ici le début de la rencontre, mais bon, tout est possible. Alors le Havre, gardien d'Emma, défense L.Ajam, Sanganté, Kinkoué, Opéry, milieu de terrain Richardson, les cales, Kejta, attaquant Cornette, Kitala, Grandsir, alors c'est du 4-3-3 comme tactique pour le Havre. Côté Nior, gardien Michel, défense Durivo, Comté, Passy, Bernard, milieu de terrain, N'Gomme, Renel, Flemings, attaquant Oulétan, Rocheteau, Boutoba. C'est pareil, c'est du 4-3-3, alors les deux équipes adoptent la même tactique, a priori. Et puis après, ce qu'il faut voir, c'est les variantes, quand ils ont le ballon, quand ils n'ont pas le ballon, est-ce qu'ils vont faire du pressing tout terrain, pas du pressing, voilà, c'est toutes ces variantes-là qui peuvent évoluer, mais je ne sais pas d'ailleurs si Nior a changé de tactique, c'est donné un rencontre, ce qui fait que c'est pour ça qu'ils ont gagné, ça aurait été intéressant de le savoir. Si certains le savent, n'hésitez pas à mettre un message dans cette vidéo, ça peut être intéressant pour tout le monde. En tout cas, voilà, les amis, ça va être une rencontre très intéressante. L'Ouvres vient faire des matchs de nulle, mais premier. Nior est limite de sortir de la zone de rélégation, ils étaient derniers, il y a deux journées, ils viennent de faire deux bons résultats, dont une victoire 3-1 contre Bordeaux. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi 18 février 2023 à 19h pour le match de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Le Havre le 1er reçoit Nior le 18e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501